Nous avons ici une tête de débroussailleuse en sortie de fil. C'est une tête qui est utilisée plus particulièrement sur différents modèles de la marque Steele. Un seul filetage est monté sur la tête, mais on peut facilement trouver des adaptateurs si besoin. Sur le dessus, vous avez en noir quatre creux qui permettent de mettre les doigts et de tourner dans le sens des flèches pour enrouler le fil. Nous allons voir ça dans quelques instants. Nous allons regarder d'abord comment ça se présente à l'intérieur. Pour décrocher le capot blanc, il faut pousser les attaches vers l'intérieur et déclipser. Il reste ensuite la bobine que l'on peut également détacher en la dévissant légèrement. C'est une bobine calée sans filetage. Le ressort que vous voyez la cale et la maintient positionnée lorsqu'elle est enclenchée. Ensuite, on peut voir le fil. Pour l'enlever en totalité, il suffit de tirer dessus simplement. Et la bobine se vide. Il suffit de tirer dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui nous fait arriver à l'étape de situation de bobine à recharger. Il faut recaler la bobine sur le ressort et la tourner d'un petit quart de tour. Remettre le capot et le clipser. On se retrouve avec la bobine vide dans la tête de débroussailleuse fermée. Là où la recharge va être simplifiée sur ce modèle, c'est que le fil va être passé et rechargé sans ouvrir la tête de débroussailleuse. On passe directement le fil dans le trou de la tête en poussant d'un côté. Le fil ressort du côté opposé. Vous avez deux flèches face à face qui mentionnent le positionnement des trous. Il ne reste qu'à tirer le fil à sa sortie pour le dérouler. On essaiera d'avoir la même longueur de chaque côté. Et avec le centre de la tête, on va ensuite tourner dans le sens des flèches pour enrouler le fil facilement dans la bobine. S'il y a un excédent, nous pourrons toujours le recouper. Ici, la bobine est finalement pleine et elle est prête. Nous allons pouvoir la monter et travailler avec notre débroussailleuse. Merci.